Non, pas de changement. Toujours Yacine qui est en réathlétisation. Après, il y a Junior qui a pris un mauvais coup sur l'action du rouge annulé. Donc il y a la cheville un peu douloureuse. Sinon, rien de particulier. Je pense que c'est une période difficile pour enchaîner. Forcément, on puise dans les réserves. Forcément, ça se rajoute à notre parcours depuis le début de saison. On a toujours besoin d'être forts mentalement. Donc oui, ce n'est pas l'idéal. On essaie de faire en mieux pour qu'ils se régénèrent entre ces trois matchs. Et qu'ils aient un maximum d'énergie pour disputer une rencontre de Ligue 1 qui est à chaque fois très disputée. Soufflé, on essaie d'amener une certaine rotation au niveau offensif. Défensivement, je trouve qu'il y a forcément une usure mentale par rapport à la répétition des matchs. Mais non, je ne les sens pas dans la zone rouge. Qu'on retrouve une certaine solidité, un certain état d'esprit par rapport à notre dernière performance. On était très peu habitués à prendre trois buts dans un match. Ça nous est arrivé à Lorient. Je ne pense pas que c'était le meilleur lieu pour que ça arrive. Maintenant, je suis attentif aux comportements, aux attitudes par rapport à ce match et voir comment on va se relever. Ce que j'attends, c'est de retrouver une certaine solidité défensive. Essayer de proposer un bloc équipe qui a fait notre force ces derniers temps. On a été très difficiles à jouer, notamment à l'extérieur. Donc, retrouver cette solidité et pouvoir, pourquoi pas, exploiter la vitesse et la qualité de nos attaquants sur quelques coups. On sait que Lille est un prétendant au titre redoutable, justement, qui met beaucoup d'impact sur ces zones presse, qui met beaucoup d'incensité dans ce match. On l'avait vécu ici à domicile, notamment sur les 15-20 premières minutes. Ils nous avaient imposé un rythme que, personnellement, je n'avais pas encore vu en Ligue 1. Donc oui, on sait que c'est un rouleau compresseur et qu'il faudrait être capable de gérer les temps faibles et les temps forts. Et pour cela, il faut avoir une qualité technique supérieure. C'est un paramètre. On peut s'appuyer sur ce qu'on a vécu récemment. Je pense que les joueurs l'ont aussi dans la tête. Oui, c'est un adversaire qui, pour moi, m'a fait la meilleure impression sur la phase allée. Notamment ces 20 premières minutes où ils nous ont littéralement étouffés. Donc, je pense qu'ils seront dans la même optique. Ils sont chez eux. Ils reçoivent une équipe qui se bat pour le maintien. Donc, il faudra qu'on hausse notre niveau de concentration, d'état d'esprit et de qualité technique. Depuis le début, j'ai eu toujours le même discours avec vous et avec mes joueurs. On se concentre sur les matchs. On a une phase retour à jouer. On a eu un certain nombre de points sur cette phase allée. L'objectif, c'est de faire mieux dans le jeu et au niveau comptable. Donc, ça passe par une remise en question à chaque match. Là, ce qui tombe bien pour nous, c'est qu'après la désillusion qu'on a eue à Lorient, on peut enchaîner. Donc, je pense que quand on est compétiteur, c'est quelque chose de positif. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !